Monsieur et Madame Terieur ont des jumeaux, comment les appellent-ils ? Ah voyons, Alain et Alex, parce que Alain Terieur et Alex Terieur ! Alors maintenant qu'on a fait la petite blague habituelle pour les niveaux 7 ans, on va passer à l'économie niveau Bac plus 7 ans. Et si j'ai fait cette blague toute pourrie pour commencer aujourd'hui selon la tradition, c'est parce que je voudrais repartir d'une petite phrase que j'ai entendue sur je sais plus quelle radio même plusieurs radios, de Charles-Henri Gallois, qui raconte en ce moment un truc assez marrant. Il a dit, je crois que c'était sur Sud Radio, que faute de pouvoir faire des dévaluations externes à cause de l'euro, on était obligé de faire des dévaluations internes. Alors il s'est repris dès le lendemain, je crois, ou assez vite pour dire que non, on va parler plutôt de dépréciation que de dévaluation, mais bon si je vous dis, faute de pouvoir faire de dépréciation externe, on va faire des dépréciations internes. C'est assez confus, c'est presque faux dans la manière qu'il a de le dire, et pourtant il a bien compris, il a mis le doigt sur un truc extrêmement important, essentiel dans les équilibres actuels, et dans les choix ou non-choix qui s'offrent à nous politiquement, et j'allais presque dire monétairement. En tout cas, si vous voulez, il a raison de faire un lien direct entre les problèmes politiques et économiques de la France actuellement, et les problèmes de travail, et les problèmes monétaires de la BCE. Et donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, je vous mets un petit lien par là, ou en description au service. Généralement, il y a des textes qui accompagnent les vidéos, et c'est un travail au long cours que je développe, et que je vous invite vraiment à suivre, au-delà du simple divertissement de passer une demi-heure sur YouTube. Donc faites-le. Pas pour moi, mais pour vous. Et puis, si cette vidéo vous intéresse, mettez-lui des pouces, partagez-la, discutons-en. Parce que, je pense que dans la vie d'aujourd'hui, on va regarder véritablement le choix politique essentiel, qui n'est pas formulé, mais ce qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a promis à ses sponsors, qui pourrait être acceptable si c'était accepté par les Français, mais qui, à priori, est refusé par les Français. Qui est, en fait, d'une certaine manière, Macron a décidé de forcer l'économie française dans le jeu économique mondial, dans la grande concurrence, on dirait la grande compétition mondiale. Et le problème, en fait, c'est que, comme on refuse assez obstinément, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on y perd nos bijoux de famille. En gros, c'est ça. Maintenant, on va voir comment. Donc, revenons sur cette phrase de Charles-Henri Gallois, quand il dit, faute de pouvoir faire des dévaluations externes, on fait des dévaluations internes. En gros, faute de pouvoir, sous faute que notre monnaie se déprécie, eh bien, ce sont nos droits qui se déprécient. C'est à peu près ça, ce que ça veut dire. Bon, alors, juste par parenthèse, on parle presque plus d'évaluation depuis 1971 et depuis qu'on avait sorti de l'étalon de change or, époque à laquelle on dévaluait sa monnaie, soit par rapport à l'or, soit par rapport au dollar américain, soit par rapport à l'ivre sterling, parce qu'on avait des cours de change fixes et que quand on ne pouvait plus tenir ces cours, eh bien, on dévaluait la monnaie. Et c'était un choix politique. Donc, comme aujourd'hui, les monnaies fluctuent entre elles librement, le terme de dévaluation a pratiquement disparu et ça paraît presque un anachronisme. Sauf, et là, Charles-Henri Gallois a absolument raison, sauf à se dire que l'euro n'est pas une monnaie, l'euro n'est pas une monnaie, mais un groupe monétaire, il a raison au fond. Et c'est un petit peu comme si on avait décidé que toutes les monnaies européennes allaient varier à un pour un, ont fixé le taux de change entre elles. Et ce que moi, je dis de manière un peu plus sobre, généralement, pour dire que l'euro, c'est un mariage en séparation de biens et en chambre à part. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit que la BCE fait quelque chose, la BCE, généralement, ne fait rien. Ce sont les banques nationales qui font des choses. C'est la Banque de France qui rachète les dettes de la France. Ce sont les banques nationales qui émettent les billets et les pièces. Ce sont les banques nationales. Et chaque comptabilité est gardée au niveau de chaque banque nationale. Ce qui pose, ce sera pour une autre vidéo, un énorme problème au niveau de Target 2. Donc, il pourrait presque être en avance sur son temps, l'ami Gallois, ou disons, en avance sur la manière de comprendre l'euro, quand il parle de faute de dévaluation, le fait de ne pas pouvoir dévaluer l'euro français, le franc, par rapport à un marque allemand, un euro allemand. Donc ça, il n'a pas tout à fait tort. Et comme on ne peut pas faire ça, eh bien, ça a des répercussions extrêmement fortes au niveau interne. Et ça veut dire qu'il faut baisser les salaires. Il faut, en tout cas, que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. C'est tous les gels de points, toutes les progressions de salaires qui vont moins vite que l'inflation depuis des années. Et c'est surtout une grande partie des revenus indirects. C'est tout ce qui va être la partie État-providence, tout ce qui va être retraite, santé, et bien évidemment chômage. Et ça fait des années qu'on torpille tous ces acquis sociaux parce qu'on n'est pas assez compétitif dans le grand jeu mondial. Et bien évidemment, si on avait un franc plutôt qu'un euro avant de se mettre dans le grand jeu mondial, on va se mettre simplement dans le jeu européen. C'est un exemple que j'avais pris il y a quelques années en comparant des voitures. Je ne sais pas si je m'étais fait taper sur les doigts à l'époque parce que c'était il y a... Ça date, ça doit dater de peut-être 4-5 ans. J'avais dit, mais avec l'euro, le fait que vous ayez la même monnaie en Allemagne et en France, et bien vous vous retrouvez avec une série 3 qui coûte le même prix qu'une C5. Donc une série 3 de BMW allemande coûte le même prix que la C5 de Citroën. En disant, regardez, du coup, les gens vont acheter davantage de BMW que de Citroën. Je m'étais fait engueuler. Je ne connais rien aux bagnoles. On m'a expliqué que les Citroën étaient bien meilleurs que les BMW. Pardon. Pardon, qu'est-ce que je fais là ? J'ai voulu re-regarder mon petit exemple en allant voir un petit peu, comparant les prix des bagnoles. On n'y comprend strictement plus rien. Donc j'ai abandonné l'histoire des voitures. Mais vous pouvez comprendre que si on avait un franc qui était dévalué par rapport au Deutschmark, la première chose, c'est que ça créait... Il ne faut jamais oublier qu'une dévaluation ou une monnaie qui se déprécie, ça créait un appauvrissement. Qu'on soit tous d'accord, c'est un... appauvrissement général d'un pays. Quand on fait une dévaluation, qu'une monnaie se déprécie. C'est assez simple. C'est-à-dire que si une monnaie se déprécie, le mauvais côté, c'est que vous voulez acheter votre BM. Si vous avez un franc qui est 20% moins cher, qui a 20% de valeur de moins que le Deutschmark, forcément, votre BM, elle coûte 20% plus cher. Si vous faites ça par rapport aux monnaies asiatiques, tout d'un coup, toutes vos importations asiatiques vont coûter 20% plus cher. Donc, bien évidemment, c'est un appauvrissement et tout ce que vous importez coûte beaucoup plus cher. Mais le bon côté de ça, c'est que tout d'un coup, vous allez avoir un intérêt à redévelopper en interne un certain nombre de compétences qui n'étaient plus utiles de développer, ou qui, en tout cas, pardon, c'est pas qui n'étaient plus utiles, qui n'étaient plus rentables. Et toute la France qu'on a désindustrialisée depuis 20 ans, vous auriez une motivation très forte de réindustrialiser parce que vous auriez un avantage compétitif à produire en interne. Et c'est ça ce que veut dire Charles-Henri Gallois, c'est que si votre monnaie se déprécie, tout d'un coup, le prix du travail coûte moins cher par rapport au reste. Ce que vous allez pouvoir produire sur place, les pièces de vos fournisseurs, le fournisseur français deviendra moins cher, tout ce qui est français deviendra comparativement moins cher à tout ce qui est externe, si vous avez une monnaie qui se déprécie. Or, l'euro interdit ça. Et en interdisant cela, bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on va dire, mais c'est génial, on peut avoir certains produits de meilleure qualité à moindre prix. Du coup, vous avez tout un tas d'industries qui n'existent plus en France. Je prends souvent l'exemple d'un ami qui a voulu ré-impatrier des pièces, il est acheteur dans l'industrie. Il a voulu ré-impatrier un petit moteur de temps, un petit moteur électrique, juste une vitesse, marche, arrêt, le truc le plus simple du monde. Il a voulu les faire entrer de Chine en Europe, parce qu'il s'était rendu compte que si vous prenez tous les coups cachés en Chine, ça coûtait plus cher en fait qu'en Europe. Déjà, c'est intéressant. Il l'a ramené en Autriche, parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y avait plus de personnes capables de produire ce moteur pour lui. Ce n'était pas compétitif, c'est qu'ils n'étaient plus là. Du coup, il a été où ? Il a été en Autriche, ça aurait pu être en Italie du Nord, ça aurait pu être en Allemagne, ça aurait pu être... Non, en Suisse, c'est vraiment trop cher. C'est toutes ces régions-là. Mais en France, il n'y avait plus. Et du coup, si on veut, ça pose un énorme problème, parce que vous avez tout d'un coup des pans entiers de votre économie qui s'effritent. Et bien, derrière, ça vous fait quoi ? Ça vous fait du chômage structurel, ça vous fait de la richesse en moins qui est créée chaque année. Quand je parle de chômage, c'est toujours quelque chose qui est très important, parce qu'en ce moment, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chômage en France. Il ne faut pas regarder les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage mentent. Plutôt que de regarder les gens qui sont au chômage, il faut regarder les gens qui travaillent. Parce que on a malheureusement tendance à croire que vous prenez les gens qui travaillent, vous prenez les gens au chômage et vous avez toute la population active. Non, vous avez aussi des gens qui ne travaillent pas et ne sont pas au chômage. soit parce qu'ils ont abandonné, soit parce qu'ils se sont fait rayer des listes, soit pour plein de raisons. Et il est beaucoup plus sérieux de regarder le nombre de personnes qui travaillent, ce qu'on appelle les actifs occupés. Et en France, on a relativement peu d'actifs occupés, comparé notamment à l'Allemagne, qui a beaucoup plus d'actifs occupés. ce n'est pas compliqué. Le chiffre que je répète tout le temps aussi, c'est qu'en France, vous avez 4 personnes qui travaillent pour 10 personnes à nourrir, de la naissance à la mort. En Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Entre la France et la... Quand on dit qu'il y a 4 personnes qui se lèvent le matin pour en nourrir 10 versus 6 pour en nourrir 10, ça fait 50% de gens qui travaillent en plus. C'est monstrueux, c'est énorme. Et donc, bien évidemment, quand vous avez moins de gens qui se lèvent le matin pour aller créer de la richesse, vous avez moins de richesse à distribuer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un pays qui s'endette, qui perd de la compétitivité, vous avez un truc qui déraille complètement. Donc maintenant, si vous voulez retrouver de la compétitivité, ce n'est pas compliqué. Il faut que vous redeveniez et que vous n'êtes pas capables de faire des innovations telles que personne ne soit capables de faire des produits aussi bons que les vôtres, ce qui marche dans le secteur du luxe. Le secteur du luxe français cartonne. Ça ne fait pas tout. Donc il y a quelques secteurs dans lesquels on est particulièrement bon et d'autres où on se fait tailler des coupières année après année après année après année. Dans ces cas-là, si vous voulez retrouver votre place, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut accepter de baisser les salaires et baisser le coût social du chômage, des retraites, des choses-là. C'est ce que fait Macron depuis 5 ans maintenant. C'est ce qu'il fait quand il gèle les points d'indice. Ça avait été fait avant lui, mais bon, il l'a continué à faire. C'est ce qu'il fait quand ils ont fait leur réforme de l'assurance chômage. C'est ce qu'ils vont faire avec les réformes des retraites. Ils sont en train de forcer l'adaptation de l'économie française au grand jeu de la concurrence mondialisée. Il y a deux problèmes à ça. C'est que, un, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et du coup, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, on est dans un système totalement dysfonctionnel. et qu'à part les effets d'annonce, il n'a pas remis la France sur les rails. Alors je sais que c'est des choses qui prennent des années. On va comparer avec l'Allemagne. Ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il a probablement énormément de retard parce qu'il est en train de s'imaginer de se projeter pour 20 ou 30 ans dans une économie mondialisée. On est dans une phase de démondialisation active en ce moment même. Il faut réfléchir de manière beaucoup plus stratégique que ça. Il ne faut pas croire que ce qui a marché les 20 dernières années va marcher les 20 prochaines années. Donc, non seulement le choix de vouloir forcer un pays dans cette concurrence mondiale n'a rien d'évident, surtout qu'il s'est refusé radicalement, dans la manière dont c'est fait en tout cas. Et deuxièmement, il n'est pas du tout évident que ce soit le bon cadre stratégique pour se projeter dans les 20 ou 30 ans à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le choix qu'a fait l'Allemagne. Et il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de vouloir nous forcer en France aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait l'Allemagne au début des années 2000, au moment où Gerhard Schröder, chancelier SPD, donc chancelier de gauche, a mis en place toute une politique de déflation compétitive où il a baissé les salaires. Les Allemands ont accepté des baisses de salaires au début des années 2000. Les Allemands ont accepté que leur modèle social soit revu à la baisse, alors qu'au début des années 2000, vous avez une Allemagne qui a plus de 10% de chômeurs. Ils ont accepté que le chômage soit raboté, que les Allemands se sont serrés la ceinture. C'est ce qu'on appelle les grandes mesures de déflation compétitive sous Schröder, ce qui ont fait d'ailleurs qu'il n'a pas été réélu. Il n'est resté que 7 ans au pouvoir. Techniquement, il a été élu une fois entre les deux, mais bon. Il n'est pas resté très longtemps. Et que si en Allemagne, il reste impopulaire, c'est quand même des mesures qui ont été faites avec les syndicats allemands. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en Allemagne en l'an 2000, c'est très important de refaire un peu d'histoire, quand vous êtes en Allemagne en l'an 2000, vous êtes à peu près 10 ans après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Donc ça y est, c'est-à-dire que la joie du pays qui se retrouve, c'est passé, ça fait 10 ans. Et là, vous vous rendez compte qu'une fois l'euphorie passée, vous avez un pays qui ne marche pas très bien, qui ne marche pas très bien parce que la réunification coûte une fortune, qu'elle n'est pas si simple que ça, que vous avez des écarts qui se sont creusés profondément entre les deux, que vous avez beaucoup de chômage, que l'Allemagne est une nation industrielle à une époque où les services, la banque, tout ce qui est des services internet, tout un tas de choses, mais ça marche incroyablement mieux que l'industrie. La France, à la fin des années 90, c'est beaucoup mieux que l'Allemagne en Europe. L'Allemagne, c'est la lanterne rouge. À la fin des années 90, on vient nous expliquer que le modèle français, qui est un modèle de service, est un modèle qui est beaucoup plus tourné vers l'avenir que le modèle industriel allemand. C'est moi, j'ai appris ça à l'école quand même. Et donc, vous avez cette Allemagne qui a mangé sa réunification, ses 1 000 milliards de... Ça doit probablement être l'équivalent de 1 000 milliards d'euros. C'est beaucoup pour l'époque, c'est même énorme. Qui a énormément de chômage, qui a une forte dette, qui a une très forte dette, et qui décide, qui décide, en l'an 2000, de gérer ça. Et donc, à l'Allemande, il se sert la ceinture, on va baisser les salaires, on va baisser les prestations sociales, on va se mettre à travailler plus. Et donc, forcément, si vous baissez les salaires, vous n'avez besoin de plus de monde de travail. C'est la nation, c'est l'Allemande, qui s'est mis à travailler, ça a mis du temps à payer. Mais, alors que vous aviez, entre la France et l'Allemagne, je prends les chiffres que depuis les années 90, parce que je n'ai pas envie de faire RFA, RFA plus RDA, donc on va prendre que depuis la réunification, mais alors qu'à partir des années 90, vous avez en gros des croissances de PIB, des croissances de dette, qui sont similaires, en France et en Allemagne, jusqu'en 2008, alors que même, que c'est vraiment, c'est des choses qui sont très similaires, et c'est seulement après 2008, ou même en 2008, la France dépense un peu plus en réponse à la crise, et c'est surtout après 2010, que l'Allemagne, vous êtes à 82 et 85% de dettes publiques, la France a des croissances de PIB plutôt supérieures jusque-là, et c'est à partir de 2010, que vous avez l'Allemagne qui vraiment recueille le fruit de sa politique des 8-10 ans précédents, et réussit à réduire sa dette, réussit à augmenter sa croissance, alors que nous, on a une croissance qui est moindre que l'Allemagne, en faisant plus de dettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez 10 ans de préparation, et 10 ans de laurier, où nous, en revanche, c'est l'enfer. Et il faut vraiment mettre ça en regard de l'euro. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive avec l'euro, qui fait que, ben oui, comme l'Allemagne a fait de la déflation compétitive, l'Allemagne a des produits plutôt moins chers pour les autres pays européens. Et c'est ce qui permet à l'Allemagne de développer un excédent commercial monstrueux, et la France, qui elle n'a pas fait ces réformes-là, elle s'endettent. Et c'est ça, le point peut-être le plus important de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe, du coup ? C'est-à-dire que, vous êtes, vous êtes, vous êtes, non, si on était en France, en France, ben si vous comparez, je sais pas, la région lyonnaise avec le Larzac, bon, ben vous avez des gens qui travaillent énormément d'un côté, de l'industrie, beaucoup, et puis de l'autre, vous avez beaucoup moins de monde qui fait quand même beaucoup moins de choses. Désolé pour les gens qui habitent dans le Larzac, qui sont peut-être l'avenir de l'humanité, c'est pas ce que je veux dire. Là, je parle vraiment d'un point de vue de pure économie. Et pourtant, en France, ça pose pas de problème. Pourquoi ça pose pas de problème ? Parce qu'en France, les transferts de population et de richesse se font naturellement. J'ai pas été revérifié dans cette vidéo, je voulais, parce que moi, j'ai des chiffres très vieux qui me disaient que l'île de France envoie 10% de son PIB au reste de la France, chaque année. L'île de France, il y a 10% de son PIB qui part ailleurs. Je me demande si ce n'est pas passé à 20%. Il faudrait que je regarde ça. On va dire entre 10% et 20%. Après, c'est aussi des manières de calculer. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une partie très importante du PIB de l'île de France qui part en Corse, dans le Larzac, dans plein de régions plus pauvres. Et c'est vrai pour l'île de France, mais bon, ça va être vrai pour toute la métropole lyonnaise. toutes les grandes métropoles vont attirer des populations et vont renvoyer des capitaux dans l'autre sens. Et c'est comme ça que vous avez une zone qui est cohérente et qui est convergente et qui fait que ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir le Larzac, l'île de France. En France, ça tient bien. Sauf que, bien évidemment, en Europe, je ne voyais pas exactement l'Allemagne envoyait des centaines de milliards chaque année aux autres pays. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a un budget européen et bien sûr que l'Allemagne paye plus. Mais là, on parle de beaucoup moins. Les enjeux n'ont rien à voir. Vous n'êtes pas du tout sur un pays qui accepte d'envoyer 10 à 20 % de son PIB aux autres pays d'Europe. Et, d'un autre côté, moi, je connais très peu de Français qui vont être capables d'aller travailler dans la roure. J'en connais, bien sûr. J'en connais pas beaucoup. Donc, vous n'avez pas, à l'échelle européenne, ce que vous avez en France qui permet de faire des zones convergentes qui font que vous avez une nation et ce qui n'est pas une nation. L'Europe n'est pas une nation. C'est comme ça. Et du coup, comme on n'a pas ça, comme l'Allemagne qui ne fait pas ces transferts de richesse vis-à-vis des autres régions, eh bien, vous avez ce problème et que pourtant, on a la même monnaie. Là, vous avez un dilemme. Vous avez quelque chose qui est irrésoluble naturellement puisque vous laissez une région s'enrichir et l'autre, vous ne permettez pas l'adaptation avec le fait d'avoir une monnaie unique dans des régions qui sont divergentes et dans lesquelles vous ne corrigez pas les écarts de richesse, les écarts de productivité, les écarts économiques. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important pour que vous puissiez avoir une zone monétaire. C'est les théories de Mundell sur les zones monétaires. Une zone monétaire, vous ne pouvez pas avoir un écart de richesse de plus de 10 ou 20 % une fois les transferts réalisés dans le territoire. Sinon, ça pose trop de problèmes. Bon, ben là, en Europe, on fait l'expérience de ces problèmes parce que l'Allemagne a mis en place une politique qui n'a pas été mise en place en France, qui n'a pas été mise en place non plus en Grèce, par exemple, ou en Italie. Quoi qu'en Italie, si, en Italie, ils l'ont fait. En Italie, ils l'ont fait, mais ils ont le problème de la dette en Italie. Et vous vous retrouvez ainsi dans cette situation absolument explosive dans laquelle vous vous retrouvez avec un pays qui est surendetté en France. Et du coup, comme on est surendetté, vous avez cette divergence avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui trouvent qu'un euro allemand, ça n'a pas la même valeur qu'un euro français. Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un euro italien ou qu'un euro espagnol. Comme vous n'avez pas... Comme vous êtes dans ce mariage en chambre à part et séparation de biens, comme j'aime à dire, mais que vous ne laissez pas, vous ne permettez pas d'ajustements, que ce soit par des transferts ou des ajustements économiques, vous n'avez pas suffisamment d'homogénéité dans la zone pour permettre d'avoir un truc qui fonctionne. Et donc, vous avez l'Allemagne qui a fait ce choix dans les années 2000 et donc, normalement, on devrait tous l'avoir fait et je pense que c'est ce qu'ils ont prévu à Bruxelles, à Francfort. Ils ont dit « L'Allemagne a fait la bonne politique, donc maintenant, il faut que tout le monde fasse pareil. » Sauf qu'au nord, ça marche assez bien. Au sud, ça ne marche pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça ne marche pas du tout. Ça veut dire que vous n'avez pas deux, mais trois possibilités. c'est-à-dire que soit vous faites ce que vous voulez qu'ils fassent à Bruxelles et à Francfort et donc vous mettez à faire de la déflation compétitive. Sauf que ça, en fait, c'est déjà trop tard parce qu'en France, on n'a toujours pas fait les réformes de retraite qu'on devrait avoir faites. On vient à peine de faire la réforme de l'assurance chômage et qu'on est en train de faire toutes ces réformes-là alors qu'on est en train de rentrer dans une phase de crise de malade. Ça va mettre un peu de temps, ça va être compliqué, mais on va rentrer dans une récession très dure. Est-ce que c'est maintenant, dans un an, ça ne va pas bien se passer dans les prochains mois et les prochaines années qui viennent ? Ce n'est pas possible. On est tous d'accord là-dessus. Donc, venir forcer des mesures que vous faites normalement dans des périodes de croissance, à un moment où vous arrivez dans une période de grave récession pour longtemps, déjà, ce n'est pas gagné. Donc ça, c'est déjà trop tard. Et ensuite, encore une fois, on se rend compte que vous ne pouvez pas faire des réformes efficaces si votre population n'est pas d'accord. Si votre population n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas. Je ne dis pas que votre population a raison ou pas. Simplement, ça ne marche pas. C'est tout. C'est ce que les Allemands ont accepté de faire, les pays du Sud, France compris, le refusent. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un génie italien, un génie espagnol, un génie français. C'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil. C'est juste ça. J'y peux rien, je suis désolé. Un, on ne fonctionne pas pareil. Et de deux, on ne s'aime pas suffisamment pour s'envoyer de l'argent et s'envoyer des populations. C'est comme ça, c'est une observation. ça fait partie des raisons qui me font dire depuis très longtemps que l'euro est voué à l'échec. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je préférerais un peu moins qu'un peu plus. Parce que vous avez ces problèmes d'homogénéité et d'adaptation les uns aux autres qui ne se font pas. parce que les Allemands ont forcé, ont dit maintenant on va faire comme ça, on va faire de la déflation compétitive et que derrière on n'a pas suivi. On n'a pas suivi. Donc ça, c'était la première chose, c'était de se dire soit on fait comme les Allemands, soit on ne fait pas comme les Allemands et l'euro explose. Parce que, ben oui, il y a un moment, vous ne pouvez pas avoir une monnaie si vous avez d'un côté des gens qui font de la déflation compétitive et de l'autre des gens qui font de l'inflationnisme. Ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs le truc avec lequel toute la construction européenne se bat avec ça depuis dix ans. On va se retaper une crise de l'euro façon 2012 mais en bien plus grave dans les mois et les années qui viennent. À cause justement de ce problème de divergence parce que vous avez cet ordo allemand qui a fait de la déflation compétitive et qui a fait un modèle industriel qui a fait des grosses erreurs énergétiques par ailleurs. Ils ont fait de très très grosses erreurs. Et le problème c'est comme on veut forcer tout le monde dans cet ordo aujourd'hui où il faudrait un nouveau moteur ça aurait pu être la France ça ne sera pas la France parce que l'Allemagne le modèle allemand est à bout de souffle ils ont tiré l'Europe depuis une vingtaine d'années. Maintenant leur choix énergétique et leur choix industriel sont en train de coûter cher. Il ne faut jamais oublier non plus leurs choix sociaux parce qu'il ne faut pas oublier qu'un retraite allemand aujourd'hui c'est plus pauvre qu'un retraité français et ça il faut l'avaler qu'un retraité allemand est plus pauvre qu'un retraité français il n'a de quoi être pas tout à fait content l'allemand et c'est la troisième voie le troisième truc qui se passe en fait qui est celui dont il ne faut surtout pas parler parce que c'est mal et cette troisième voie là c'est de se dire c'est pas grave vous voulez pas vous adapter au modèle allemand mais on ne va pas laisser le truc exploser donc ce qu'on va faire c'est qu'on va compenser en prenant vos bijoux de famille on va compenser en prenant comme vous n'êtes pas capable de produire on va prendre vos trésors c'est ce qui s'est passé en Grèce c'est à dire que on a privatisé les autoroutes les ports les hôpitaux tout un tas d'infrastructures et en privatisant ça on met la main sur des stocks de richesses là c'est pareil ce qui est en train de se passer en France c'est que quand vous voyez indirectement ça aussi il faudra que ce soit une autre vidéo quand vous voyez indirectement toutes les privatisations qui ont été faites la manière dont Alstom s'est faite racheter et puis une fois qu'on a la dépecée rendue à deux fois le prix par General Electric ce genre de choses si vous voulez ça fait partie ça fait partie des prix à payer à long terme à mon avis quand on dit parfois est-ce que la Grèce c'est notre avenir à mon avis on est déjà dans une forme de dépeçage à la grecque à bas bruit et puis à un moment ça risque de s'accélérer pourquoi ? parce qu'on n'arrive pas à se mettre à la cadence allemande mais on n'arrive pas non plus à casser on nous interdit d'une certaine manière de sortir de l'euro et donc il reste le pire du tout c'est-à-dire que vous ne glandez rien mais à la fin on vous prend votre maison c'est un peu comme si vous aviez un junkie qui venait chercher sa dose tous les matins on sait qu'il n'a pas de quoi payer mais on lui donne on lui donne et puis à la fin on dit t'as tellement de dettes que je vais te saisir ta maison c'est ce niveau-là dans lequel on est donc voilà c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter suite à cette logique de ce que voulait dire Charles-Henri Gallois quand il disait faute de faire des dépréciations externes on fait des dépréciations internes dans tous les cas c'est-à-dire que quand vous ne créez pas assez de valeur en France on ne crée pas assez de valeur il y a un moment il faut l'accepter et donc soit vous l'acceptez par la monnaie ce qu'on ne fait pas soit vous l'acceptez par les salaires et par les prestations sociales et dernière et pire des solutions on vous saisit les biens là je parle au niveau d'une nation je vous donne un autre exemple notre électricité nucléaire est en train d'être pillée par les allemands c'est un truc qui est en cours on a tellement intégré notre réseau que les allemands qui ont une électricité deux à trois fois plus chère selon si vous êtes particulier ou entreprise ça les fait enrager qu'en France on a une électricité bien moins chère que chez eux du coup plutôt que de dire bon on a fait des erreurs on va les corriger ils viennent piller notre électricité j'ai écrit là-dessus déjà depuis un bon moment donc c'est ça c'était ça ce que vous voulez dire à mon avis Charles-Henri Gallois j'espère que c'est un peu plus clair que je ne suis même pas sûr maintenant parce que j'ai l'impression de m'être perdu dans des méandres excusez-moi si c'est trop long cela étant dit comme chaque fois je voudrais finir mes vidéos sur quelques conseils pratiques vous avez vu ces derniers jours que l'euro arrivait à un point bas très très bas il va peut-être finir par rebondir on va voir en tout cas il est possible aussi qu'on rentre dans une crise très très forte de l'euro à cause de tout ce que je viens de vous dire depuis ça fait combien de temps que je parle déjà 33 minutes ça fait beaucoup trop longtemps il est possible qu'on rentre dans une crise très importante de l'euro donc il faut se protéger contre ça d'un point de vue monétaire se protéger contre ça d'un point de vue monétaire aujourd'hui ça veut dire éventuellement acheter un peu de devises étrangères un peu de dollars de francs suisses mais ça ce qui est en solde en ce moment c'est l'or je n'arrête pas de dire je sais que c'est très pénible mais en ce moment c'est ce qu'il faut faire de l'or et je vous avais déjà promis une vidéo sur l'immobilier ce sera la prochaine que je ferai il y a des choses à faire en immobilier aussi parce que dans l'immobilier c'est le grand retour de l'immobilier anti-inflation pas n'importe quel immobilier il faut faire un petit peu attention parce que bien évidemment si vous avez une récession votre bien immobilier il peut tout à fait perdre 20-30% maintenant c'est pas parce que votre bien la valeur de votre bien va perdre 20-30% que c'est un mauvais placement ça je vous mets ça dans la prochaine c'est un peu paradoxal je sais vous achetez une maison à 1 million elle vaut plus que 700 000 c'était pas forcément un mauvais placement je vous expliquerai tout ça demain parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air et puis surtout c'est des choses à voir à très long terme immobilier l'immobilier c'est des placements à 20-30-40 ans et donc votre truc avant que ça perde 20-30% ça peut aussi remonter après donc en tout cas moi je continue là-dessus aller sur l'or en ce moment encore une fois l'or est en solde ça va pas durer très longtemps parce que les chiffres américains sont pas très bons les chiffres européens sont catastrophiques que bien évidemment l'inflation est toujours là donc l'or devrait pas tarder à remonter j'ai pas envie de sortir ma boule de cristal mais ce que je veux dire c'est que l'or en ce moment est pas cher donc c'est un bon moment je vous parlerai je vais revenir sur les cryptos bientôt parce que avec le massacre qui s'est passé et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines vidéos inscrivez-vous aussi au service de l'investisseur sans costume pour avoir les textes et moi je vous dis à votre bonne fortune